Et donc ce soir, nous avons la chance d'accueillir Alexis Edou, qui est historien et archéologue. Il est membre de l'ALDA, Association de lutte contre la désinformation en histoire, histoire de l'art et archéologie, et spécialiste des mondes antiques et médiévaux. Il va nous parler d'un mythe très connu, l'Atlantide. Cette île aurait abrité il y a plus de 10 000 ans une civilisation extraordinaire, dotée d'une puissance maritime considérable. Elle aurait envahi les cités grecques, mais Athènes aurait repoussé ses assauts avant que les dieux ne la punissent, en la détruisant. A partir de ce récit, plusieurs interprétations s'affrontent. S'agit-il d'une pure fiction mythologique, ou est-ce que cette histoire se fonde sur des faits réels ? Dans quelle mesure ? Certains vont même jusqu'à affirmer que cette civilisation aurait eu une avance technologique considérable, très supérieure à la technologie actuelle. Elle aurait même construit les pyramides d'Egypte, dont on a déjà parlé, fondé les civilisations, ou communiqué avec les extraterrestres. Très très fort. Cette supériorité de l'Atlantide est d'ailleurs enseignée comme un fait historique avéré dans les écoles Steiner-Waldorf, les écoles anthroposophiques. Que sait-on vraiment de cette histoire ? Et pourrait-on retrouver l'Atlantide dans un prochain Ian Jones ? Autant de questions auxquelles notre conférencier va tenter de répondre ce soir. Il va nous présenter son exposé pendant une heure et quart, à l'issue duquel nous aurons une séance de questions. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je vais vous parler ce soir de l'Atlantide. C'est un mythe, clairement, mais on va le savoir pourquoi, et on va surtout savoir comment il a été réemployé. C'est ça qui est intéressant. C'est de voir comment ce mythe, qui a été écrit au milieu du 4e siècle avant notre ère, est devenu un objet, un objet réel, et comment il a évolué. Parce qu'en histoire, un mythe, c'est aussi un objet d'historique, et bien sûr, au-delà de l'objet philosophique qu'il est au départ. Au départ, c'est simplement ce type d'objet. Alors, c'est un mythe relativement simple en lui-même. On va l'expliciter, évidemment. Il a déjà été fait un petit peu, mais qui va pas mal évoluer, pas mal changer. Alors, on va d'abord voir, dans un premier temps, le mythe lui-même, comment il est écrit par Platon, comment il s'inscrit, comment il se contextualise chez Platon. Ce qui, d'ailleurs, on verra ensuite comment il a été employé à l'Antiquité, et comment il a traversé l'Antiquité et le Moyen-Âge. Et puis, dans un deuxième temps, on verra comment le mythe a mué. Alors, j'ai évidemment fait un jeu de mots avec Mu, le continent Mu, parce qu'effectivement, l'Atlantide mue, en quelque sorte, elle se transforme notamment dans le continent Mu. On verra ça tout à l'heure. Et donc, comment, à la Renaissance, au siècle des Lumières, le mythe est devenu une utopie. Une utopie tout à fait remarquable, tout à fait intéressante, mais qui reste encore de l'ordre mythologique. En fait, il faut attendre le XIXe siècle pour que les gens s'emparent du mythe comme une réalité. Alors, vous verrez qu'il y a eu des moments où ça en est apparu comme une réalité, mais rapidement, on l'a écarté. Mais comment on s'est emparé de ce mythe comme une réalité, et comment on a fait de ce mythe, non seulement une réalité physique, mais l'essence, en réalité, de la civilisation et de la culture. Et donc, conséquent ça. Et puis, on verra comment au XXe et au XXIe siècle, ce mythe perdure de manière assez forte, et reste au-delà de l'objet mythique qu'il est, au-delà de l'objet de culture générale, et de l'objet de culture populaire qu'il est. Aujourd'hui, à Las Vegas, vous avez un spectacle sur la fin de l'Atlantis, remarquable, avec danse, etc. Et effectivement, on voit comment l'Atlantis est engloutie dans son hubris. Je ne peux pas ne pas vous rappeler des films comme Stargate Atlantis ou des séries SG1 qui tournent autour de l'Atlantide comme objet en tant que tel. Donc, on va voir comment ça fonctionne pour la suite. Donc, on va commencer par l'Atlantide de Platon. Une histoire de la politique, en fait. C'est une histoire tout à fait politique au départ. Ce texte est donc écrit par Platon. Platon, philosophe grec, c'est un proche de Socrate. À la mort de Socrate, en 399, avant notre ère, il va quitter Athènes. Il va se promener en Méditerranée orientale. Il revient à Athènes, il fonde l'Académie. Et il va fonder toute une école philosophique qui met en avant essentiellement la raison. En fait, il oppose à l'école d'Aristote, qui se développe un petit peu après, qui est celle de la philosophie naturelle. En gros, lui, il met en avant la raison comme principe d'explication. Alors qu'Aristote, je simplifie beaucoup, bien sûr. Alors qu'Aristote met plutôt en avant l'observation et l'empirisme comme méthode d'explication du monde. C'est ça qui est mis en place. Platon s'intéresse essentiellement à la question de la gestion des cités grecques. C'est un grec athénien. Il a vécu une période complexe sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Et il cherche évidemment à trouver le meilleur équilibre, le meilleur fonctionnement de la cité grecque. C'est ça qu'il cherche. Et il écrit une série de textes qu'on appelle La République, dans lesquelles il va expliquer les systèmes politiques et les comparer de manière assez importante. Et après ces textes-là, il va écrire un certain nombre de dialogues dont, d'eux, on est sûr, un troisième, probablement perdu, parle de l'Atlantide. Donc, le Timé, le Critias, l'Emocrates. Alors, ces trois textes, ce sont des dialogues, ce sont des dialogues entre plusieurs intervenants. Toujours, on retrouve Critias, Timé, Emocrates et Socrate. Et ils vont parler d'un certain nombre de choses. Et dans le Timé et dans le Critias, entre autres choses, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses dans ces textes-là, on va parler du mythe de l'Atlantide, enfin de l'Atlantide lui-même. Alors, comment l'Atlantide apparaît ? Alors, je suis dans l'autre sens, voilà. Donc voilà, c'est son dialogue de plateau. Là, vous avez une version grecque. Eh bien, il va instaurer un système qui va l'ancrer. Pour dire, voilà, ce mythe est vrai. En tout cas, il faut le croire. Ça ne veut pas dire qu'il est véritable dans son essence. On va voir après le problème. Il est vrai parce que, eh bien, des prêtres égyptiens l'ont expliqué à Solon. Alors, Solon, c'est un personnage considérable dans le monde athénien. C'est un tyran du VIe siècle. Mais c'est lui qui met en place les grandes constitutions, ce qu'on appelle les constitutions soloniennes, qui, c'est-à-dire, en gros, le système, l'équilibre entre les citoyens d'Athènes. Donc, en gros, c'est une figure d'autorité. Et donc, ce Solon l'a passé à Tropides, qui l'a passé à Critias, le grand-père, le père de Critias, qui est présent dans ce mythe. Donc, on a un ancrage, dans le monde musulman, on dirait un isnad, le passage de données à données, qui permet de dire, voilà, ce texte, c'est un souvenir oral qui existe. Et pourquoi les Athéniens ne l'ont pas eu ? Et ça passe par les prêtres égyptiens. Alors, pour deux raisons. La première, c'est que dans la Grèce du V, IVe siècle, on donne à l'Égypte une espèce d'antériorité intéressante et importante. C'est une situation plus ancienne. Donc, elle a des savoirs plus anciens. Et puis, la seconde, c'est que lorsque l'Atlantide a été détruite, Athènes a aussi été détruite. Et donc, la mémoire de l'Atlantide a été perdue par les Athéniens eux-mêmes. Et donc, il faut recourir à un stratagème pour récupérer ce texte. Alors, l'Atlantide, donc le texte lui-même, raconte effectivement qu'une grande île, placée au-delà de ce qu'on appelle les colonnes d'Hercule, en gros, les Trois-Gibaltars, c'est comme ça qu'on le comprend, et bien, une île et une thalassocratie, pendant une puissance navale énorme, a réussi à envahir l'ensemble de la Méditerranée. Alors, ils décrivent, en gros, la Libye, pardon, l'Afrique, la Libye, et puis, arrive aux portes de la Grèce, les cités grecques. Et cette énorme puissance va envahir Athènes, mais Athènes et Athènes seules vont résister à cette puissance, vont la repousser avant que et Athènes et l'Atlantide soient détruits dans une série de cataclysmes. Voilà l'histoire telle qu'elle est présentée. Alors, on parle, dans ce texte-là, absolument pas de grandes avancées technologiques, on parle juste d'une cité extrêmement puissante, extrêmement vaste et extrêmement puissante. Et en fait, dans cette cité, il y a deux modèles qui s'affrontent. Il y a le modèle qui est celui de l'Atlantide contre celui qui est Athènes. En réalité, les deux modèles, c'est chaque fois le modèle d'Athènes. Le premier, l'Atlantide, c'est l'Athènes de l'hégémonie. Le second, l'Athènes qui résiste, c'est l'Athènes qui, au contraire, est celle de l'unomie, l'unomie, c'est-à-dire l'équilibre des pouvoirs de la cité. Alors, pour, évidemment, aujourd'hui, c'est un peu des choses qui nous paraissent compliquées, mais en réalité, pour un Grec de son époque, c'est parfaitement clair. L'Athènes qui résiste, c'est l'Athènes des guerres médiques, c'est l'Athènes de Marathon. C'est l'Athènes qui, effectivement, seule, abondée de toutes les cités, résiste à la tentative d'invasion des Perses, en 490. Alors qu'au contraire, l'Atlantide, c'est l'Athènes qui, dans les guerres du Péloponnèse, les affrontements entre Sparte et Athènes, entre 431 et 404, va tenter d'imposer son hégémonie à l'ensemble du monde grec, et qui, dans sa démesure, dans son hubris, va échouer. Donc, vous voyez, c'est pour ça que, vous avez en gros l'Atlantide qui est l'hubris, c'est un terme très classique du monde grec, qui veut dire la démesure, et que la cité d'Athènes elle-même, celle qui résiste, et l'ennemi, au contraire, c'est celle qui est dans la mesure et dans les bonnes lois. Donc, le texte de Platon est très limpide, il est très clair. Il explique simplement que, quelle que soit la puissance d'une cité, et quelle que soit la réussite de ses institutions, parce que les institutions de l'Atlantide sont grossées comme très bonnes dans le texte, et bien, si les hommes qui la dirigent sont dans la démesure, ils vont à leur catastrophe. Voilà, c'est ça le texte de Platon. Il est assez simple, il est très clair, et évidemment, il est un regard sur l'histoire. Platon fait, avec ce texte-là, un regard sur l'histoire athénienne, en expliquant que l'histoire athénienne a montré que, quand Athènes était dans la démesure, et bien, elle a été détruite. Et il l'ancre parfaitement dans ce texte-là, puisque, dans les personnages du dialogue, on a Hermocrates et Critias. Or, Hermocrates, c'est un personnage qu'on connaît par ailleurs, c'est un général grec de la cité de Syracuse qui a résisté à l'invasion des Athéniens en 415 avant notre ère. Pendant la guerre du Peloponnèse, à un moment, en 415, sous l'impulsion d'Elcibiade, d'un aristocrate athénien, les Grecs et les Athéniens ont tenté de prendre la Sicile, ils ont échoué, et ça a entraîné la fin, en fait, la perte totale d'Athènes face à Sparte dans les années qui ont suivi. Quant à Critias, eh bien, Critias, c'est aussi un passage intéressant, c'est lui qui raconte le dialogue, mais Critias, c'est un personnage qui fait partie de ce qu'on appelle la tyrannie 30, c'est-à-dire le pire moment dans la cité d'Athènes. Une fois que Sparte a gagné, Sparte va imposer à Athènes une tyrannie, c'est-à-dire un pouvoir sans légitimité, une tyrannie, ça veut dire ça, c'est pas forcément un pouvoir qui est violent, mais il se trouve que celle-là, il est violent, et Critias est un de ceux qui va, notamment, faire exécuter un grand nombre de démocrates, de ceux qui veulent rétablir la démocratie. Critias, finalement, est tubé en 403 avant notre ère, et Trasibule va rétablir la démocratie athénienne. Donc voilà le texte de Platon, c'est donc un texte, encore une fois, éminemment politique, éminemment clair, dans lequel, si vous allez regarder le reste du texte, vous avez d'autres éléments, par exemple, il y a toute une cosmogonie qui est expliquée dans ce texte-là. Mais l'essentiel qui nous intéresse ici, c'est cette cité d'Atlantide, qui a été dans la démesure, et qui donc a été punie dans cette démesure. Et c'est ça que Platon nous explique. Alors, ce texte est très très peu repris dans l'Antiquité, Pline et Strabon, donc Pline l'Ancien, dans ses histoires naturelles, il en parle, mais il en parle comme un mythe, très clairement, donc pour les gens de l'Antiquité, c'est un mythe, très clairement. Bon, Strabon, le géographe Strabon, même chose, il en parle comme un mythe. Et il en parle d'autant mieux comme un mythe, parce qu'en réalité, Platon, dans son texte, installe les éléments du mythe. Par exemple, il dit que ça s'est passé il y a 9000 ans, et qu'Athènes existait il y a 9000 ans. Évidemment, c'est juste renvoyé au calendre grec, si je peux me permettre cette expression, l'existence d'un événement dont personne ne peut avoir la mémoire. Donc évidemment, c'est vraiment créer le mythe au sens du terme. D'autant que, lorsque Platon écrit, au IVe siècle, il y a déjà, sous la forme de personnages comme Hérodote ou Thucydide, des historiens qui ont, eux, écrit des moments d'histoire grecque. Donc on est vraiment dans une construction du mythe où à la fois, Platon nous place comment il est arrivé là, et puis en même temps, il nous explique que c'est vraiment un mythe, parce que c'est tellement loin qu'en réalité, il a inventé la manière dont ça s'est fait. Alors, ce mythe, il a quand même traversé le temps. Alors, au Moyen-Âge, l'Atlantide est très très peu évoquée. Alors d'abord, parce que ces textes-là sont peu copiés, ils existent. Ils existent notamment dans les bibliothèques de Constantinople, de Byzance, mais ils sont très très peu utilisés. Il faut en fait attendre la renaissance pour que le texte réapparaisse et soit repris. Il est repris sous l'impulsion au 15e siècle des humanistes, essentiellement de Marcille de Fissin. Et Marcille de Fissin va faire une première recension du texte, une première traduction. Et le texte va être traduit du grec au latin et puis du latin en langue vernaculaire. En France, par exemple, il est traduit au milieu du 16e siècle. Donc le texte est connu. Et à ce moment-là, il n'est pas pris non plus comme un texte historique authentique. D'abord parce que la seule texte historique authentique qui soit à peu près correcte, c'est la Bible. Donc évidemment, l'Atlantide ne parle pas vraiment de la Bible. On a des dates pas possibles. Mais en revanche, ce qui va relancer le texte, outre l'idée politique qui est dedans, savoir que la démesure d'une cité entraîne sa perte, c'est la découverte, plutôt le contact, le contact avec les Amériques. Puisqu'on est en contact avec des nouvelles cultures, des nouvelles civilisations, qu'on n'explique pas. Autant on expliquait très très bien les Mesopotamiens, c'est dans la Bible, les Grecs, on a les textes, les Romains, on a leurs lois, c'est assez simple. En revanche, les peuples d'Amérique, on ne sait pas trop d'où ils viennent. Et donc, il y a un certain nombre d'interrogations qui vont se faire à travers un certain nombre de personnages qui vont se demander si ces civilisations, elles ne s'expliqueraient pas effectivement par les mythes anciens. Alors, d'abord par la Bible. Donc il y a plein, plein, plein de personnes qui disent bah oui, en fait, les gens qu'on voit en Amérique centrale, c'est des descendants des tribus d'Israël. Il y a eu une tribu perdue d'Israël, c'est dans la Bible. Donc voilà, c'est pas compliqué. Puis il y en a d'autres qui disent oui, mais bon, peut-être que peut-être que c'est des descendants de l'Atlantide, finalement. La question se pose. Elle est posée sans qu'il y ait réellement de débat sur la chose. En fait, c'est assez rapidement rejeté par les savants de l'époque. En gros, vous avez essentiellement des gens comme José de Acosta, qui est un prêtre jésuite qui dit, bon, c'est des descendants des tribus d'Israël. Ou alors, plutôt, Lopez de Gomara qui dit, mais non, c'est des descendants de l'Atlantide. Mais on a d'autres visions. Par exemple, Bernal, c'est un conquistador qui accompagne Cortes dans la prise de Mexico, qui laisse des mémoires. Il laisse un texte sur Mexico. Je vous le conseille, c'est un texte quasiment de voyage, absolument extraordinaire. Alors, il faut imaginer que Bernal est un conquistador qui vit une petite ville d'Estrémadour. Il arrive à Tenochtitlan, qui est une ville qui fait peut-être 150 000 habitants. Voilà, donc c'est assez gigantesque. Avec des temples, le Temple Mayol est absolument gigantesque. Donc, il est complètement étonné par là. Et il y voit, lui, des cités magiques, mais qui ne mènent ni sur les tribus d'Israël, ni sur l'Atlantide. Il y voit, lui, des romans chevaliers, en fait. Il y a un roman très, très connu à son époque qui s'appelle Chevalier de Massis. Il dit, voilà, j'ai trouvé la ville du Chevalier de Massis. Vous voyez, la découverte de l'Amérique va réinjecter entre guillemets une idée de l'Atlantide sans en faire non plus une réalité. En revanche, petit à petit, cette idée de l'Atlantide va devenir une utopie au sens strict du terme. C'est-à-dire qu'avec l'humanisme, un certain nombre de penseurs vont réfléchir évidemment de nouveau à la cité parfaite. Et une cité parfaite dans laquelle la raison on redécouvre, on redécouvre la raison, notamment celle des philosophes grecs et des textes latins, eh bien, aurait une place centrale. Alors, le premier à mettre en avant une utopie, c'est Thomas More en 1517, son ouvrage appelé Utopia, c'est vraiment le terme vient de là. Mais pour l'Atlantide, ce qui va jouer un rôle essentiel, c'est Francis Bacon. Francis Bacon qui, après sa mort en 1627, va, enfin, c'est pas lui, donc, va être publié de New Atlantis, un texte qui met le nom de l'Atlantide en place. Alors, voilà, Thomas More, donc voici, non, pardon, je n'ai pas Francis Bacon. Alors, ce texte est extrêmement intéressant, c'est aussi une utopie, c'est-à-dire, il a inventé quelque chose, il a inventé, en fait, une cité qui s'appelle Ben Salem, qui est au milieu du Pacifique, à l'époque, quand il écrit, le texte est écrit vers 1620, 1625 à peu près, quand il écrit, on commence à comprendre comment fonctionne le Pacifique. Le Pacifique a été traversé par Magellan, il y a eu très peu de traversées depuis, il y a quelques, quelques bateaux qui ont commencé, notamment, des Néerlandais comme Tasman, à croiser un peu le Pacifique, mais ça reste une grande inconnue. Donc, il place en milieu du Pacifique, dans la grande inconnue, une cité qui s'appelle Ben Salem, une cité qui est dirigée par la maison de Salomon, House of Salomon, et dans cette maison de Salomon, on y retrouve tous les savoirs, toutes les sagesses. Et en fait, c'est un mélange entre les idées platoniciennes de la raison permettant de comprendre et de diriger le monde et des idées aristotéliciennes de la philosophie naturelle dans laquelle on peut, par l'observation et par l'expérimentation, on commence l'expérimentation à comprendre le monde. Mais on est très clairement encore dans une utopie complètement inventée. Alors, pour d'autres, en revanche, mais pour des raisons totalement différentes, on va commencer à transformer l'utopie en réalité. Alors, il y a très peu de cas en réalité, il y a un cas particulier qui est le Strudbeck que vous avez ici, mais c'est pour des raisons purement politiques. En fait, le Strudbeck, c'est un Suédois. On est dans ces années 1620-1630, la Suède commence à devenir une des principales puissances européennes. La Suède de Gustave Adolf II va réussir à, pendant un quart de 30 ans, jouer un rôle considérable et créer un empire suédois, un empire du Nord quand même, qui contraint la Finlande, les États baltes, la Suède actuelle. Voilà, c'est cet État à l'époque. Eh bien, cet État n'a pas une histoire très ancienne. Il ne peut pas se rallier à des grandes civilisations. Donc, Ulus Rudebock, il va reprendre le mythe de l'Atlantide, il va le transformer dans le Nord, il va faire un mélange entre l'Atlantide et Hyperboré. Alors, Hyperboré, c'est un terme qu'on retrouve dans la géographie grecque et qui désigne un Nord très lointain, alors Hyper, vraiment, les deux termes, ils sont, inconnus, qui seraient au-delà des termes qui sont utilisés de Thulé, c'est un terme générique, et ce Grand Nord serait un continent totalement inconnu. Alors, lui, ce qu'il dit, Rudebock, c'est que cette État c'est comme l'Atlantide, c'était une très très grande puissance qui a été détruite, cette puissance a été l'origine de toutes les sagesses et de tous les savoirs, et les Suédois en sont les descendants. C'est ce qu'on appelle, c'est une construction tout à fait classique, c'est ce qu'on appelle une ethnogénèse en histoire, c'est je construis un passé mythique, évidemment, le plus puissant possible pour légitimer ma puissance actuelle, et puis surtout, dire que oui, bon, alors on dit les Suédois c'est des grands barbus, pardon, des grands barbus, des grands barbus qui attaquent tout le monde, en réalité, non, non, on est descendant dans cette grande sagesse, bon, il y a eu des moments un peu plus difficiles, mais maintenant que notre puissance est de retour, elle est légitimement de retour parce qu'on est descendant de l'Atlantide. Alors, retenez bien cette idée-là parce que cette idée qu'on appelle le gothicisme, c'est le thème que l'on emploie, elle va être très largement réemployée, et c'est la première intrusion en fait, d'une Atlantide réelle, et d'une Atlantide qui sert à légitimer la puissance. C'est vraiment quelque chose d'assez important. Néanmoins, l'Atlantide reste un mythe complètement utopique, et par exemple, au XVIIIe siècle, on a de nouveau des mentions de l'Atlantide, notamment chez un certain d'auteurs du siècle des Lumières, mais qui s'en servent en fait, encore une fois, comme contrepoint ou comme base de la sagesse. C'est-à-dire que ça n'a pas existé, mais si ça avait existé, ça aurait été ça l'origine du savoir et de la sagesse. Évidemment, dans un combat un peu différent, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la démesure politique, on est plutôt à montrer que la raison et que la démesure religieuse conduisent à la perte. On est vraiment, on remet ceci dans le temps, c'est ce qu'on appelle le zeitgeist, l'esprit du temps, au XVIIIe siècle, c'est la religion qui est le danger, donc évidemment, l'Atlantide est forcément quelque chose qui lutte contre les méfaits de la religion. C'est ça qui est mis en avant. Alors, cette Atlantide va en fait réapparaître au XIXe siècle comme, là en revanche, une réalité. La réalité va petit à petit s'ancrer. Elle va s'ancrer en fait en deux moments. Un premier moment qui va être le développement de l'archéologie, pour s'en stricter du terme, et puis un deuxième moment qui va suivre le premier, mais qui va être en partie parallèle, qui est le développement de l'ésotérisme. Les deux ésotérismes. Les archéologies vont se mêler. commençons par l'archéologie. L'archéologie, en tant que telle, commence à s'inscrire comme une science, en gros, au milieu du XIXe siècle. Avant, on ne peut pas vraiment parler d'archéologie, on ne peut pas parler de savants, on peut parler de pilleurs de tombes, de pilleurs essentiellement, mais il n'y a pas vraiment d'archéologie au sens stricter du terme. Néanmoins, les curiosités, la naissance des musées, également, va entraîner un certain nombre de personnages à aller chercher, fouiller dans des endroits particuliers. En Égypte, évidemment, c'est le plus connu, suivant l'expédition de Bonaparte, mais aussi en Amérique centrale, qui est très, très mal connu à l'époque, qui devient indépendant, je me souviens, qui devient indépendant en 1821. Le Mexique, qui reste de l'Amérique centrale, devient indépendant en 1821. Donc, ce n'est plus l'Empire espagnol, donc on peut y accéder plus facilement. Donc, un certain nombre de voyageurs vont effectivement s'y promener, comme, notamment, un britannique, le Vicomte de Bourbours, qui va faire les premières séries de travaux là-dessus. Il va retrouver des codex, des bouquins, des livres anciens, il va faire quelques dessins, quelques sites, qui sont à l'époque très, 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 très endommagés. Il va récolter des objets. Le problème, c'est que, comme c'est quelqu'un qui est endetté tout le temps, il va devoir tout laisser quand il va partir en prison, et il meurt en prison pour dette. C'est un cas particulier, mais c'est le premier à avoir ouvert cette voie. Celui qui va vraiment, vraiment ouvrir l'idée de l'Atlantide ou d'une explication des groupes qui existent dans cette région-là, c'est Charles-Étienne Brasseur de Beaubourg. C'est un ecclésiastique, c'est un ecclésiastique français. Souvent, on dit que c'est le premier ayenniste, c'est le premier spécialiste du monde maya, spécialiste du 19e siècle, évidemment, c'est quelque chose de particulier. C'est quelqu'un qui est un très grand érudit, très, très clairement. Il a, effectivement, une assez remarquable connaissance. Il parle plusieurs langues, évidemment, latin, mais latin, grec, hébreu. Et lui, après avoir été cinq, six fois au Mexique, sur un certain nombre de sites, chez Nissa, Uxmal notamment, il va également tomber sur des textes. Il va à la fois tomber sur un texte qui est un texte du 16e siècle, un espagnol, qui est relationnel de la Scorza des Yucatans, qui est en fait celui de l'évêque de Mérida, le nom m'échappe, je vais vous retrouver dans cinq minutes, qui a brûlé les connexes mayas, mais qui a en même temps recopié, ou fait copier les sons de l'époque. Il voulait essayer de les traduire. Eh bien, il va retrouver ce texte, la charitienne de Beaubourg, et à partir de ce texte-là, il va penser qu'il va pouvoir lui traduire les textes mayas. Donc, les mayas, ils écrivent dans des glyphes, qui sont des carrés, dans lesquels il y a tout un système d'écriture qui ressemble un tout petit peu au système égyptien. Et il va notamment s'attaquer au Codex Troana, que vous avez ici, qu'on appelle aussi le Codex de Madrid, qui est un texte méso-américain. Et alors, il va le traduire. Alors, il va le traduire, il n'a aucune base pour le traduire, il n'a aucun élément, donc sa traduction est totalement fantaisiste, mais vraiment totalement fantaisiste. Il part dans tous les sens, bon, mais voilà, il donne une traduction. Il faut savoir que les textes mayas ne sont traduits que depuis les années 1980. Donc, si vous voulez, il a beaucoup d'avance, mais le problème, c'est qu'il n'est pas dans ces textes, c'est qu'à un moment, il va trouver dans les Codex, il va déchiffrer les lettres M et U, et donc il va dire, en fait, c'est le continent Mu, alors le continent Mu, c'est un continent qu'on commence à trouver, qu'on commence à trouver, à mettre en avant. En fait, au XIXe siècle, avec les grandes recherches et les grandes découvertes maritimes notamment, on explore les mers, on explore notamment les mers australes, et on se rend compte d'un certain nombre de choses. Par exemple, on se rend compte qu'entre l'Australie et Madagascar, il y a des lémuriens. On se dit, mais pourquoi il y a des lémuriens entre les deux ? Et l'hypothèse qui est mise en avant, c'est qu'il y avait un continent entre les deux, donc on l'appelait lémurie, et que ce continent a été englouti. Et on dit la même chose, alors évidemment, on ne connaît pas la dérive du continent, parce que c'est la dérive du continent qui explique le problème. Mais à l'époque, on ne connaît pas le phénomène, donc on pense que, effectivement, Madagascar et l'Australie étaient reliés, ce qui n'est pas faux, mais reliés par un continent qui s'est englouti. Et puis, on se dit que s'il y avait ça, il y avait également dans le Pacifique, quelque part, un continent qu'on appelle Mu, qui aurait existé. Charles-Étienne de Beaubourg donne vie à ce continent, en disant, ce continent, c'était un continent comme l'Atlantide, qui avait aussi tous les savoirs, toutes les sagesses. Et les Mayas, c'est en fait des descendants de Mu. Et donc, il va, entre guillemets, re-rendre réel le continent de l'Atlantide en disant, en plus, il y avait trois continents, la Lémurie, Mu et l'Atlantide qui étaient probablement reliés et ces continents ont disparu dans une même catastrophe à un même moment. C'est en gros l'idée qui émerge. Alors, il n'est pas le seul, José Magalma de Serrano, c'est le premier à travailler sur les Tétolmecs. Alors lui, les Tétolmecs, c'est dans la région de Béracruz, légèrement au nord du Yucatan. Quand on découvre ces Têtes, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? On ne connaît pas du tout. Alors lui, il dit, de toute façon, clairement, c'est des Africains. Voilà, donc il y avait un lien avec les Africains. Donc, si les Africains, ça veut dire qu'ils ont dû traverser l'Atlantique et s'ils ont traversé l'Atlantique, c'est qu'il y avait l'Atlantide entre les deux. Donc voilà, lui, sa conclusion, c'est qu'effectivement, l'Atlantide est entre les deux et que les Olmèques, c'est les descendants des Atlantes qui seraient partis dans les deux directions et dont une partie serait arrivée chez les Olmèques et ensuite, ça aurait évolué en autre chose. Un autre, dans la même idée, c'est Augustus le Plongeon, français d'origine mais natureliste américain. Et Augustus le Plongeon, lui, c'est un photographe essentiellement, c'est aussi un fouilleur à l'ancienne, si je puis dire. Il va aller sur plein plein de sites et lui, bah lui, même chose. Lui, il va dire, ces sites, ils sont très anciens. Ils sont très 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 anciens. Ils ont, allez, au minimum 5 000 ans, normalement 10 000 ans avant notre ère. Et donc évidemment, s'ils sont aussi vieux, ça correspond encore une fois à l'Atlantide. Donc de nouveau, il m'aime à les mayas et les descendants des Atlantes. Alors, de son vivant, on va se rendre compte que non, qu'en fait, les mayas, la sélection classique mayane ne commence qu'au 3e siècle de notre ère. Donc c'est très loin des 10 000 ans avant notre ère. Mais lui et son épouse, Alice le Plongeon, vont très très fortement continuer à mettre ça en avant. Et ils vont mettre d'autant plus en avant qu'ils vont commencer à être en contact avec un certain nombre de personnes qui, eux, sont plus plongées dans l'ésotérisme que dans l'archéologie et qui vont vouloir que ce mythe de l'Atlantide soit réel. Parce que ça explique, ça donne un corps à l'ensemble de leurs idées. Alors le premier, et c'est probablement le plus connu, c'est Ignatius Donnelly. Alors Ignatius Donnelly, c'est un américain, c'est un homme politique américain. Il a été élu à la Chambre des représentants, d'abord dans le Parti républicain et puis à partir des années 1886-88, il parle dans le Parti populiste. Il y avait déjà un Parti populiste aux États-Unis à l'époque. Et lui, il relie en fait les anciennes légendes, alors un peu partout, notamment tout ce qui est autour du déluge. Alors il les relie parce qu'à l'époque, on est dans les années 1870-8880, il publiait en 1882 son ouvrage. On commence à publier effectivement des textes hindous, zoroastriens, khmers, etc. Donc on commence à avoir une grande palette de ces textes-là. Et donc lui, il relie ces textes-là et il dit « Ces textes-là montrent tous qu'il y avait un continent disparu qui a disparu dans un déluge. Et ce continent disparu qui a disparu dans un déluge, ce n'est pas celui de la Bible, ce n'est pas possible, c'est trop loin, c'est l'Atlantide. » Et donc il écrit ce livre, « Atlantis, un petit déluge de la World », première édition de 1882. Il y a 50 éditions, plus de 50 éditions. C'est encore publié, ça se trouve encore. C'est assez étonnant. Je ne vous dis pas de le lire parce que c'est parfois, bon, mais c'est assez loufoque. C'est parfois assez loufoque. Il faut dire qu'il y a des passages où vraiment, on se demande où il va chercher ça. Mais il va ancrer, il est le premier à ancrer l'idée que l'Atlantide, c'est une réalité. Et c'est une réalité d'autant plus importante que cette réalité, elle fonde l'ensemble des situations modernes. Alors évidemment, elle les fonde parce qu'il faut en trouver une origine et que ces situations modernes, elles sont forcément plus avancées, plus fortes, plus grandes, surtout plus grandes que les autres. Parce qu'évidemment, lui, il dit que les descendants de l'Atlantide sont partis en Europe et en Amérique du Nord, pas ailleurs, qui sont plutôt grands et blonds, pas des Asiatiques ou pas des Africains, évidemment. Et qu'évidemment, ils avaient toutes ces grandes connaissances parce qu'ils étaient plus intelligents que les autres, mais qu'évidemment, comme nous, nous, lui, on est des descendants de ces civilisations-là, on est plus intelligents que les autres. Donc voilà le texte de Nelly. Et on va voir évidemment les conséquences. Alors, ce texte de Nelly va être le premier à rentrer dans la pseudo-science. Évidemment. Mais, celle qui va vraiment faire tourner, c'est une figure centrale dans l'absodo-histoire. Elena Blavatsky, c'est vraiment une figure centrale. Celle qui va vraiment faire basculer, c'est Elena Blavatsky, évidemment. Alors, Elena Petrovna Blavatsky, sa vie est un roman, russe, mariée à 16 ans, elle quitte son mari, elle part en Amérique, elle commence par travailler sur les phénomènes éthériques, elle travaille notamment sur les esprits frappeurs. Elle fonde la société de théosophie et puis, elle écrit deux ouvrages. Alors là, je ne vous conseille pas du tout de les lire parce que c'est très lourd à lire. C'est très, 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 vraiment, c'est très, ça part dans tous les sens. Ce n'est pas très bien écrit, c'est très touffu. Voilà. Donc, le deuxième, donc, Isis révélé et la théorie secrète, et dans lequel elle construit toute une histoire, toute une histoire du monde, très ancien, qui part il y a très, très longtemps et en gros, c'est une ésotériste, et en gros, elle, son créneau, son idée, c'est que l'homme était pur esprit, mais que le monde moderne l'a dévoyé, la matérialité l'a dévoyé, il a perdu son contact avec l'esprit. Et évidemment, c'est le moment où on est, où elle est. Mais que petit à petit, grâce à des travaux, à la sagesse, à des réflexions, grâce à elle, en clair, eh bien, l'homme va pouvoir retrouver l'esprit. Et qu'il y a eu des races, alors, on utilise le terme de race à l'époque, évidemment, qui se sont succédées. La première était pur esprit, puis elles sont devenues de plus en plus humaines. La première, vraiment race humaine, ce sont les Atlantes. Et l'Atlante, mais ils étaient très sages, parce qu'eux, ils avaient encore en contact avec l'esprit. Et donc, quand l'Atlantide a été détruite, eh bien, les Atlantes se sont dispersées et ont caché leur savoir partout. On va voir que les savoirs cachés, c'est quelque chose d'assez essentiel. Et à l'époque où elle écrit, on est à la cinquième race, bientôt une sixième race devra apparaître, en Amérique, alors elle est à l'Amérique à ce moment-là, qui sera un peu plus en contact avec l'esprit, avant la dernière race, la septième race, qui, elle, sera de nouveau pur esprit. Alors, comment elle a ses connaissances géniales ? Eh bien, parce qu'elle a des contacts. Elle a des contacts médiumiques avec les mathmas, avec les grands esprits qui sont là. il y a eu des enquêtes sur elle, on s'est rendu compte qu'elle a beaucoup, beaucoup inventé dans ces éléments. Surtout, ce qui est très intéressant, c'est que, et c'est pour ça qu'il y a toute cette synthèse qu'il fait, elle va piocher, en fait, dans tous les savoirs de son époque, tout ce qui existe dans les savoirs de son époque, et elle va les agencer dans cet esprit. Alors, elle joue un rôle considérable, elle, et puis ses suiveurs, notamment Charles Webster Ledbetter, qui, lui, parle beaucoup de la Lémurie, alors il écrit des livres sur la Lémurie et sur l'Atlantide, et ses livres sont extrêmement complets et complexes, ils expliquent qu'effectivement, ces sociétés étaient très sages, très importantes, qu'il faut revenir à ça, voilà, on parle d'ailleurs, voilà, on les met en lien, la perte d'Atlantis et la perte de la Lémurie sont complètement mis en lien ensemble, voilà, vous voyez, où est-ce qu'on situe ces grands continus, ces grands continus. Alors, en général, la Lémurie, on les place plutôt de l'autre côté, là, c'est plutôt le mu qui est là. Donc, les sociétés de théosophie vont jouer un rôle considérable dans la mise en place de l'idée que l'Exode Atlantide est une réalité, qu'elle a existé, que cette existence est même essentielle parce qu'elle explique le monde et qu'elle explique surtout que le monde, les hommes d'avant, étaient extrêmement sages, ils étaient en contact, en relation directe avec leur esprit et ils n'étaient pas gâchés par la société matérielle et la capitaliste, on est dans les élus 180-90 quand elle écrit, qui, pour elle, gâchent en réalité le contact entre l'homme et l'esprit. Ce point de départ est essentiel parce qu'à partir de là, eh bien, va se développer absolument toutes les théories. En gros, elles partent toutes de là et elles vont exploser dans plusieurs directions. Alors, il y a ceux qui suivent directement la théosophie et qui continuent, il y a encore des sociétés théosophes qui continuent à lire Blavatsky et Lenn-Bierer et Scott Elliot et qui continuent à penser qu'effectivement, les mondes vont avancer. Il y a ceux qui vont s'en détacher mais qui, en fait, reprennent des éléments, alors effectivement, notamment les anthroposophes. Les anthroposophes, Steiner est d'abord un théosophe avant de devenir un anthroposophe et effectivement, lui aussi pense que la gentilité existe et à exister et l'élément de la priscatelogia, la théologie primaire. On parle de tradition, on va revenir après sur cette idée. D'autres vont s'en éloigner, par exemple, René Guénon, René Guénon qui a été chez les théosophes, dans la théosophie un premier moment, pardon, va s'en détacher et lui, il va chercher effectivement autre chose, il va chercher les traditions primordiales. Les traditions primordiales, il va les chercher également dans des sociétés très anciennes qui ont disparu et qui ressemblent très fortement à l'Atlantide. Ou encore, des groupes comme ceux de... Alors, je reviendrai à ceux de Paul Lecour. Paul Lecour, c'est un savant français qui, en 1926, a monté une société puis un journal qui s'appelle Atlantis et dont l'objectif est de montrer, de prouver que l'Atlantide, l'Atlantide existe. Alors, comme ce sont des Français qui sont autour de ce groupe-là, ils vont mettre ça avec plein d'autres éléments, les Templiers, les Cathares, des savoirs primordiaux. Évidemment, tant qu'on y rajoute un tout petit peu de ruidisme ou des choses comme ça, ça se met dessus. D'autres vont l'exploiter encore différemment. Edgar Cayce, par exemple. Edgar Cayce, c'est un Américain. Alors, c'est un Américain qui est un médium, qui est un médium qui donne des grandes conférences et ces grandes conférences, elles sont, comme pour Elena Blavatsky, des contacts avec des êtres réels qui ont un grand savoir et ce grand savoir est concentré dans ce qu'on appelle les arcanes akashiques. Des arcanes akashiques qui sont cachées quelque part. Seuls quelques-uns, comme lui, évidemment, peuvent y avoir accès. En théorie, on vous le vend aujourd'hui, mais on y reviendra, ces arcanes contiendraient les savoirs de toute l'humanité avant et donc, effectivement, ceux qui peuvent y accéder y arrivent. Et Edgar Cayce, il explique qu'effectivement, il y avait des grandes sociétés atlantéennes, très importantes, que l'Atlantide a disparu dans une grande catastrophe, mais que, très sages, ces Atlantes, évidemment, qui ont prévu les catastrophes, qui sont sympathiques, ils ont caché ces savoirs, notamment dans des biométiques géantes sous le sphinx. Parce que, depuis, en fait, le plongeon et un peu après, on fait des contacts entre Atlante et Égypte. En gros, quand l'Atlantide a été détruite, les Atlantes sont parties vers l'Amérique et vers l'Égypte. Et donc, les pyramides, le sphinx, tout ça, c'est en fait des constructions atlantes. Et donc, pour Edgar Cayce, il y a des grandes bibliothèques sous le sphinx et ces bibliothèques comprennent tous les savoirs, toute la sagesse. Évidemment, si on a accès, on a accès au savoir et à la sagesse. Alors, encore plus curieux, Maurice de Réal, Maurice de Réal est chauffeur de taxi, de formation. Maurice de Réal, lui aussi, il se voit médium. Et Maurice de Réal, il aurait, dans un rêve, retrouvé les tablettes de Thoth l'Atlante. Alors, Thoth, le dieu Thoth, le dieu de la sagesse des Égyptiens, l'Atlante, alors il serait Atlante, ce dieu, bon. Et ces sagesses, elles seraient écrites dans une langue, évidemment, atlantéenne que seul lui peut comprendre, bien sûr. Et lui, bien sûr, les a traduites et les révèle dans sa confrérie blanche. Donc voilà, c'est ça le système. Donc il a créé une secte autour de lui qui dévoile ses savoirs. Évidemment, bon, les tables Atlantes, ces tables sont traduites pour les trouver. C'est juste totalement vide. On n'est pas du tout dans quelque chose de construit. et c'est des grandes généralités sur les sagesses anciennes. On va y revenir dans deux minutes. Donc voilà, voilà ces gens, voilà la société Atlantis qui ont, dans les années 20, 30, 40, 50, Edgar Keyes meurt en 45, par exemple. Paul Lecour meurt un peu après la guerre. Après 45, on lui demande d'être un peu moins présent chez Atlantis. Disons que son rôle pendant la guerre n'a pas forcément été tout à fait comme il fallait, donc on lui a demandé d'être un peu moins présent. et on va y revenir évidemment parce que ça joue un rôle important. Alors, on va arriver évidemment à ces passages considérables parce que vous voyez qu'on a Mu, Hyperboré, l'Atlantide et qu'évidemment un certain nombre de personnages comme Ignatius de Léhi qui mettent en avant l'idée que les Atlantes c'est le savoir et la puissance et la sagesse totale mais que cette sagesse et cette puissance elle est forcément en gros blanche, on va le dire clairement, et bien un certain nombre d'autres, notamment en Allemagne vont également s'emparer de cette idée-là. Alors, des archéologues comme Wirt qui vont travailler dessus et Wirt ça va être un des archéologues pionniers de l'Adenerbe. L'Adenerbe c'est une fondation de Himmler qui en fait c'est la société qui recherche les origines des Ariens. Et bien cette association va évidemment reprendre les textes sur le gothicisme en disant c'est forcément hyperboré, va reprendre des hypothèses sur des destructions continues du monde notamment la texte de Eurebiger sur les lunes de glace en fait il y a des lunes de glace qui sont arrivées sur terre et qui vont à chaque fois provoquer un déluge et donc un de ces déluge a provoqué la fin de Hyperboré. Des gens comme Jürgen Spanuth Jürgen Spanuth qui est un pasteur qui écrit après la guerre et qui pense que Hyperboré c'est près des Golandes. Donc tous ces groupes-là vont évidemment mettre en avant que l'Atlantide existe que c'est l'origine des populations les plus avancées des Ariens. C'est ça leur position. C'est évidemment quelque chose d'assez important. Alors le dernier tournant si je puis dire c'est celui qui est opéré dans les 60-70 qui va mêler Atlante et espace. Ça commence avec Le Matin des Magiciens. Le Matin des Magiciens c'est un ouvrage qui a été publié par Louis Powell et Jacques Bergier. Donc Louis Powell c'est un journaliste il a été 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 rédacteur en chef du Figuero Magazine Jacques Bergier c'est compliqué de le définir parce qu'il se définit lui comme un ancien agent secret qui a fait une guerre absolument marquable qui a été dans le SOE dans les services secrets anglais voilà qui a des connaissances remarquables mais qui est un polymath il connaît plein de choses et ils vont écrire ce livre Le Matin des Magiciens qui en gros raconte qu'en fait il y a un monde ésotérique derrière et ce monde ésotérique il existe et il permet de se connecter à des situations anciennes qui alors c'est pas très clair dans Le Matin des Magiciens il cherche un tout petit peu dans tous les râteliers mais c'est à la fois ça vient de l'espace c'est à la fois de l'Atlantide enfin il évoque l'Atlantide de manière assez importante alors le personnage est suffisamment connu à son époque dans les années 60 pour qu'effectivement vous reconnaissez évidemment le dessin de Berger c'est dans Vol 714 pour Sydney le personnage de Berger est dans Vol 714 pour Sydney et effectivement il communique avec les arts terrestres donc vous voyez la culture populaire s'en empare assez fortement alors ces deux personnages vont inventer en fait ce qu'on appelle le réalisme fantastique alors le réalisme fantastique c'est assez remarquable c'est fantastique j'ai dit c'est remarquable ça veut dire qu'en gros tout ce qui n'est pas explicable peut s'expliquer mais il faut simplement chercher dans le fantastique et dans l'ésotérique alors évidemment c'est un contre-pied fort à la science évidemment on peut tout faire donc ça justifie les arcs Ashcanic la médiumité évidemment de lire dans les pierres ça justifie absolument tout et effectivement ils en font quelque chose d'important le mouvement est suffisamment fort pour qu'il y ait une revue qui s'appelle la revue Planète qui va pendant dix ans être publiée avec des numéros expliquant qu'on a retrouvé les Atlantes que les Templiers en fait ne sont pas les Templiers mais sont reliés à des savoirs secrets cachés dans le temple de Jérusalem que les Cathares en fait c'est des groupes de purs mais qui viennent de très très loin et qui sont des purs esprits enfin on a des choses tout à fait remarquables qui partent dans tous les sens sans aucun fondement vraiment sans aucun fondement c'est-à-dire que il y a des articles quand vous êtes historien vous les lisez vous vous dites mais où sont les sources vraiment où sont les sources alors ces groupes vont en fait s'arrêter enfin plutôt se prendre racine avec deux personnages qui en fait se suivent complètement qui écrivent après le même moment Robert Charou Robert Charou est en gros le premier qui met en avant l'idée des anciens astronautes alors l'idée elle existe plus ou moins des années 50 donc pour lui il y a 100 000 ans en gros une date qui donne comme ça à la louche évidemment des personnages venus de l'espace ont transformé les civilisations ont formé un continent qui ressemble étrangement à Atlantide qu'il cite abondamment dans ses livres mais évidemment les chercheurs académiques refusent de voir ça et se refusent à admettre cette réalité qu'ils démontrent donc c'est le début de la théorie des anciens astronautes qui va surtout être popularisé par Éric Vandeniken qui est un Suisse qui va en gros le premier livre de Vandeniken Les Shouts of Gods c'est très très clairement un copier-coller de Robert Charou c'est très très proche de l'idée mais c'est cette idée effectivement qu'il y a eu des extraterrestres qui ont transformé le monde et ces deux hommes mettent en avant très fortement l'idée que les extraterrestres se sont ancrés dans des civilisations notamment l'Atlantide donc là vous voyez il y a un parallèle en fait entre deux groupes ceux qui pensent que les astronautes d'anciens gens sont vus dans l'espace ils transforment l'humanité et ont formé un monde qui est l'Atlantide et puis un deuxième groupe disons plutôt les traditionnalistes autour de la revue Atlantis par exemple qui eux estiment que en fait il y a eu une civilisation très sentine qui était engloutie notamment le monde du déluge donc c'est un peu plus près en général c'est autour de ils mettent ça à la fin du Rias 3 c'est à dire autour de 9000 avant notre ère et que cette civilisation contenait toutes les sagesses au départ de toute civilisation alors le premier groupe est représenté par plein de personnes qui sont les suiveurs de Robert Charou et Van Danyken le second par moins de personnes des gens comme Hancock par exemple Graham Hancock est plutôt dans le deuxième groupe des traditionnalistes entre les deux plein de personnes mais ce qui a changé modifié totalement la chose c'est que ces groupes qui étaient relativement confidentiels alors relativement confidentiels Charou quand il publie dans les années 60 il publie parfois 70 000 100 000 exemplaires de ses livres je veux dire c'est assez considérable maintenant il faut les lire les livres de Charou même chose lire Charou on s'y perd assez vite parce que c'est pas très bien écrit il y a des diatribles en plein milieu expliquant que lui a raison que les autres ont tort c'est un peu ça Danny Ken même chose c'est un grand succès de librairie il faut lire aussi Régis Von Danny Ken les livres le premier édition de 1969 ça a beaucoup vieilli ça a vraiment beaucoup vieilli par rapport à ce qu'on a aujourd'hui mais ce qui a transformé les choses c'est qu'évidemment ces groupes se sont fédérés et se fédèrent encore autour des réseaux sociaux bien sûr et certaines personnes reprennent absolument mais telles quelles les positions de Charou de Danny Ken voire de Donnelly enfin on a des passages entiers qui sont relus et ces groupes évidemment forment toute une cohorte de ce que à l'alba on appelle les phas PHA pour pseudo-historien et archéologue qui effectivement inventent une nouvelle histoire de manière assez complète alors un exemple récent une vidéaste qui s'appelle Julie Couvreur qui a quand même plus de 70 000 abonnés qui dans les vidéos dépasse allègrement les 200-300 000 vues donc des choses qui sont pas rien je veux dire on n'est pas dans les bon et bien Julie Couvreur il y a quelques semaines a fait une vidéo où elle a repris en fait les positions d'Edgar Case mais mot pour mot mot pour mot c'est même plagié on peut y aller carrément il y a des plagiés intégrales dans cette vidéo mais elle reprend les positions d'Edgar Case donc des médiums mort en 45 qui auraient imaginé du tréfonds de l'Amérique que les arcanes et les bibliothèques atlantes sont sous le sphinx voilà alors que bon le sphinx on le connait ça a été fouillé on a creusé dessous il n'y a rien on est sûr c'est clair donc voyez que ces réseaux sont importants alors ce qui a fait vous avez dû l'entendre déjà le tournant c'est la révolution des pyramides c'est ce film qui est sorti en 2011 alors Jacques Grimaud qui est l'auteur c'est pas lui qui a filmé mais c'est l'auteur en fait il a fait la synthèse de la revue Atlantis Jacques Grimaud il est rentré dans le groupe Atlantis dans les années 90 il a pillé le groupe pillé au sens du terme c'est qu'il a piqué des bouquins qu'il a emmenés chez lui bon il a piqué des textes qu'il a emmenés chez lui enfin bon notamment les textes de François Dupuis-Pacheron et en fait sa chance c'est qu'il a repris ces textes il les a fait mettre en images par Patrice Fouillard et au moment où il les a fait mettre en images alors après des histoires rocambolesques de droit qui se sont achevées par le fait que le film s'est trouvé sur Youtube et bien le film a connu du succès sur Youtube le film c'est la révolution des pyramides ne révèle rien je paraphrase Jean-Pierre Adam qui l'a déjà dit ça ne révèle absolument rien il n'y a aucune révélation mais c'est une synthèse en fait de toutes ces choses-là dans la révolution des pyramides vous retrouvez très clairement les apports de Blavatsky très clairement les apports de Guénon ceux de la revue Atlantis évidemment qui l'a pillé mais il y a aussi des petites piques chez Charou ou chez Von Danyken tout ceci est repris complètement ce n'est qu'une synthèse de tout ça sans aucune vérification évidemment parce que bon ça serait trop demandé bon voilà et ce film qui a ancré le départ de ça va à remis en avant le mythe de l'Atlantien et fait penser à un certain nombre de personnes que effectivement l'Atlantide a existé et parmi ces personnes des personnes alors de bonne foi qui ne se rendent pas compte de l'impact que ça a je ne parle pas que Graham Hancock voit très bien dans le fait de parler d'un mythe comme le mythe de l'Atlantide une situation avancée qui existait en 12 000 avant notre ère ou en 9 000 avant notre ère l'impact que ça a évidemment sur la question raciale parce qu'évidemment il met en avant une société blanche au détriment des autres et puis surtout il met en avant des sociétés ils privent plutôt l'histoire des autres sociétés si ce n'est pas les égyptiens qui ont fait les pyramides et le sphinx et que c'est une grande société blanche les égyptiens ça n'a jamais été une situation importante c'est évidemment un impact important en revanche d'autres le font de manière très claire absolument très claire il y a une revue qui s'appelle la revue TIR alors TIR T-I-Y-R dieu de la justice chez les scandinaves qui est une revue qui met en avant l'Atlantide et qui met en avant un agenda politique très clair dans lequel il faut revenir aux sociétés atlantéennes dirigées par des blancs clairement ou encore des gens comme Alain de Benoît qui dans son ouvrage vue de droite consacre deux plages entières à l'Atlantide en disant c'est forcément de là que viennent les choses importantes alors Alain de Benoît si vous ne connaissez pas c'est un penseur d'extrême droite de droite radical qui est un des fondateurs du GRESS du groupement de réflexion des études européennes qui est un groupement qui est un des think tanks de l'extrême droite raciale en France et en Europe c'est quelqu'un qui est très marqué et ces gens là se servent de ce mythe de l'Atlantide qui comme je vous l'ai dit au début n'a absolument rien à voir avec un continent existant qui au contraire explique qu'une cité aussi bonne aussi puissante soit-elle si jamais elle rentre dans la démesure on est dans une terminologie purement purement grecque et bien elle court à sa perte et bien l'exploitation qui en est faite aujourd'hui est une exploitation qui est totalement différente qui est sur un agenda politique qui est parfois très clair parfois moins clair mais qui véhicule l'idée que s'il y a une civilisation avancée avant nous et bien d'abord notre histoire est fausse donc évidemment tous les historiens se trompent et font exprès de tromper le reste du monde c'est un grand classique mais surtout il y a une civilisation primordiale première qui est l'essence de toute la sagesse de tous les savoirs de toutes les connaissances et qui est nécessairement grande, blanche et blonde voilà vous voyez à quoi ça ramène donc voilà ce mythe de l'Atlantide encore une fois dès le départ je vous ai dit c'est un mythe très clairement de manière importante mais comment ce mythe est passé petit à petit du mythe à l'utopie puis à une réalité et qu'aujourd'hui notamment du fait des réseaux sociaux et du fait d'un manque de connaissances ou de contextualisation du texte devient une véritable arme pour certains groupes ou alors simplement diffuse une idée de l'histoire et de la histoire des civilisations et des cultures qui est évidemment pas du tout celle que l'on essaye de comprendre et de mettre en avant et qui par exemple complètement à contre-pied de tout ce que l'on fait aujourd'hui dans les post-colonial studies ou dans les subaltern studies donc des études on essaie de comprendre la position non plus des puissants mais plutôt des groupes qui ont été dominés qui sont un des enjeux importants dans l'histoire actuelle et qui au contraire ont un agenda politique extrêmement clair et extrêmement précis pour imposer une vision occidentale pour utiliser ce terme qui est détestable du monde voilà donc est-ce qu'il y a des questions l'océan Atlantique il a été baptisé par qui et quand ? c'est une bonne question c'est une bonne question je ne pourrais pas vous répondre je ne suis pas la notion de l'Atlantique vient d'Atlas clairement et pour les grecs Atlas est positionné dans les mots Atlas et tient en partie le ciel je ne sais pas à partir de quand l'océan Atlantique était nommé comme ça je crois que c'est l'époque romaine je ne suis pas sûr du tout donc vous nous avez expliqué il y a des choses qui sont proprement délirantes d'une certaine façon et puis il y a ces gens qui n'étaient pas complètement dans le délire comme pour Wells bon on était pas loin c'est vrai de Benoît qui n'est pas considéré comme un fou et d'une certaine façon est-ce que ce n'est pas une faiblesse de leur position politique que de devoir recourir à des choses aussi délirantes ? si très clairement si très clairement il est évident que les positions sur lesquelles ils s'appuient qui sont en fait les positions du traditionnisme primordial ce sont des positions qui sont très faibles et surtout qui ne sont démontrées nulle part alors la tradition primordiale c'est un mouvement qui est développé essentiellement autour de René Guénon et qui explique qu'en réalité toute une tradition religieuse plutôt religieuse chez Guénon mais aussi philosophique viennent d'un point de départ unique et ce point de départ unique on le retrouve plutôt dans les sociétés orientales c'est quelque chose que l'on met en avant et que l'homme a perdu on retrouve la même position que Blavatsky ce contact avec cette position unique avec cette sagesse unique cette relation unique et que l'homme doit retrouver ce contact évidemment lorsque l'on étudie l'histoire de la pensée par exemple ou l'histoire des sociétés ça n'existe pas c'est quelque chose qui n'a pas de sens en 1925 quand René Guénon publie ses premiers ouvrages sur cette question là on a encore beaucoup de trous dans les connaissances et à la limite on pourrait penser quelque chose de plus ancien aujourd'hui c'est plus possible on comprend très très bien l'évolution des sociétés comment elles se forment donc ces groupes Alain de Benoît les tragédistes américains ou autres qui recourent à ces stratagèmes d'utiliser l'Atlantis effectivement le font parce qu'ils n'ont pas de fonds réels historiques à mettre en avant évidemment toute la notion de race alors qu'ils utilisent eux mais est totalement rejetée aujourd'hui par les sciences humaines une race humaine point la ligne et on ne peut pas faire de sous-race donc tout ça évidemment n'a plus de cours chez eux donc ils ne peuvent plus s'en servir même encore une fois s'ils le font et que donc pour trouver une origine une base quelque chose ils ont recours à ce type de stratagème effectivement Hyperboré l'Atlantide etc c'est d'autant plus plus faible que ceux qui ont cherché je pense encore à l'année dernière par exemple dans les années 30-40 n'ont rien trouvé là-dessus donc effectivement c'est plutôt une faiblesse politique absolument ok puisqu'on a le temps je vais poser deux questions déjà c'est quoi la place du christianisme dans tous ces mythes autour de l'Atlantide et ensuite est-ce que le revival d'un théâtre qui est eu dans le 19ème siècle ce n'est pas aussi un peu lié au désarroi des gens de la société industrielle qui faisait qu'ils avaient besoin d'un peu de mysticisme pour s'échapper de leur vie morne là vous rentrez dans une thèse qui va prendre du temps pour la deuxième question alors le rôle du christianisme il n'y a pas réellement de rôle du christianisme là-dedans sauf à la confrontation notamment au 16ème et au 17ème siècle sur l'Amérique entre la lecture de la Bible et la lecture des mythes c'est ça il y a juste cette opposition qui se met en avant mais il n'y a pas tellement de rôle en revanche chez les anthroposophes ou chez d'autres la figure de Jésus est une figure qui peut paraître parfois dans ses mythes on crée par exemple un Jésus Essénien alors les Esséniens c'est une des sectes juives du 2ème 1er siècle avant notre ère jusqu'au 1er siècle qui sont très très pures et très très enfin qui se voient très très pures et qui sont très particuliers voilà mais il n'y a pas tellement de rôle de ça alors effectivement pour reprendre votre deuxième question à savoir est-ce que c'est est-ce que c'est pas une réponse à l'évolution et notamment à l'évolution de la société moderne notamment à l'évolution non religieuse de la société moderne je pense que très clairement c'est c'est le cas mais c'est un peu plus complexe que ça d'abord lorsque l'ésotérisme se développe au 19ème siècle alors il y a des racines un peu avant évidemment mais l'ésotérisme en tout cas on connait faire tourner les tables parler avec les esprits le spiritisme on le pense comme une science au départ des gens comme Eliphas Lévy qui est un des grands spirites français du 19ème siècle pense qu'il fait de la science il a des méthodes scientifiques pour parler aux esprits voilà c'est au départ on est un espèce de dévoiement de sciences parallèles mais en revanche effectivement il y a trois phénomènes qui vont se passer en même temps qui vont pousser des gens comme Blavatsky par exemple à quitter ce système là pour créer cette espèce de monde de la spiritualité d'abord la fin de l'expression globale du monde en gros jusqu'au 18ème 19ème siècle jusqu'à que l'histoire se mette en tant que science c'est pas compliqué l'histoire du monde elle est facile c'est la Bible on lit la Bible la Bible explique le début et la fin et puis les grands moments la terre et la tente de tant d'années on sait depuis du fond que c'est un peu plus que ça mais en gros on reste dans des choses et puis plus on avance dans le 19ème siècle et plus on étudie avec l'archéologie ou avec l'histoire ancienne on se rend compte que le schéma donné par la Bible est faux et l'avantage qu'avait le schéma donné par la Bible en tout cas hors religion mais de manière globale c'est qu'il donnait une explication générale au monde c'était pas compliqué c'est une création de Dieu et point la ligne et cette explication évidemment elle disparaît la deuxième chose qui joue un rôle important effectivement c'est le développement des sciences contre la religion et notamment de courants scientistes donc de courants qui veulent que tout s'explique par la science entièrement et qui évidemment tournent le dos à tout ce qui est spiritualité et tout ce qui est religieux évidemment ça choque les gens qui pensent qu'effectivement en réalité il y a forcément du religieux il faut croire en Dieu Dieu existe et puis surtout les esprits sont plus forts que la matière enfin cette vision est mise en avant et puis il y a un troisième phénomène qui est un phénomène d'éthocentrisme comme vous le voyez tous les gens qui ont créé ces civilisations sont en Amérique sont en Europe et qui c'est elle de donner sur le long cours sur un long moment une réalité à la puissance des blancs Donnelly c'est clair chez lui chez Inetius Donnelly ce qu'il veut montrer c'est que les blancs sont là pour dominer le monde donc ils sont là depuis plus longtemps que tout le monde parce que c'est l'Atlantide ils sont en Amérique et en Europe surtout en Amérique parce qu'il est américain et ça permet donc d'imposer l'agenda colonialiste ou racialiste que l'on a à cette époque donc ces trois éléments-là font qu'il y a effectivement un développement de ce mouvement-là et dans ces trois mouvements-là il y a à la fois la peur de l'expression globale et la crainte du monde moderne qui sont deux des éléments moteurs et qui font qu'effectivement ça va se développer en opposition en fait à l'évolution de la société Trouve-t-on en Asie des mythes analogues aux mythes de l'Atlantide Alors je suis moins bon là-dessus il y a un mythe qui est celui de Shambhala qui existe mais je ne connais pas suffisamment bien pour vous dire si c'est un mythe similaire à l'Atlantide mais effectivement il y a dans les mythes asiatiques un de mes collègues de l'ALDA est spécialiste de cette question-là je connais moi bien la question mais effectivement il y a l'idée d'une société très sage cachée quelque part au Tibet qui est Shambhala j'avoue que je ne connais pas beaucoup plus le mythe que ça mais c'est très différent du mythes d'Atlantide lui-même qui est vraiment encore une fois au départ un mythe politique pas du tout un mythe sur la spiritualité donc il faudrait que je creuse il faudrait creuser sur cette question de Shambhala que je connais malheureusement pas très bien je m'interroge sur un point qui peut paraître secondaire mais dans la tradition grecque donc Platon parle d'une cité l'Atlantide est une cité tout à fait dans la logique des cités grecques donc une cité qui a été engloutie au-delà des colonnes d'Hercule c'est une île là aussi il y a la partie continentale il y a la partie hylienne de la Grèce comment est-ce qu'on est passé d'une île à un et même plusieurs continents disons que petit à petit dans la lecture de l'Atlantide on a essayé de relier des choses qui n'étaient pas alors bon d'abord Platon il décrit une très grande île et puis il dit dans cette île il y a des canaux entre eux il y a des ports enfin il fait quelque chose il fait une énorme Athènes il fait vraiment une énorme Athènes avec plusieurs pyrées le pyrée c'est le port d'Athènes et petit à petit effectivement on est complètement sorti de cette idée de la cité grecque au sens structurel du terme pour en faire un continent puissant alors sans qu'il y ait de base réellement dans le texte il y a très très peu d'éléments qui permettent de le dire on dit c'est une thalassocratie c'est une cité très puissante mais on ne parle pas d'un continent gigantesque mais je pense que pour asseoir la puissance et le pouvoir on a agrandi artificiellement cet élément jusqu'à en faire effectivement comme vous voyez dans les cartes une île qui prend quasiment un tiers de l'Atlantique nord enfin on a des choses absolument gigantesques ce qui a donné d'ailleurs l'idée à certains de dire que c'était forcément dans l'Atlantique donc c'était les Canaries et les Açores ça c'est des choses qu'on a mis en avant que le continent serait effondré et que ce qui resterait c'est les Canaries et les Açores donc on a des gens qui sont téléfouillés là-bas qui n'ont évidemment rien trouvé parce qu'il n'y a rien à trouver ça a permis en revanche à certains également de positionner des bandes dessinées je pense le monde de Mille mais surtout l'Edgar P. Jacobs Le secret de l'Atlantide où il rentre par les Açores dans les années 50 quand l'Edgar P. Jacobs écrit je ne sais pas c'est 50 ou 60 je crois que c'est un des derniers donc c'est plus les années 60 ou 70 il reprend une idée générale qui est une idée qu'on retrouve au 17ème, 18ème siècle en disant si l'Atlantide existe c'est les Açores c'est un peu ça c'est une idée qui est très vite écartée par les historiens d'archéologues parce qu'il n'y a rien sur les Açores les Canaries les Açores sont pour les unes peuplées pour les autres pas peuplées du tout donc ça ne fonctionne pas du tout du tout mais voilà ça reste un mythe mais je crois qu'on est passé de la cité au continent parce que simplement comme on a voulu donner à cette cité tous les savoirs toutes les connaissances toute la puissance ça ne pouvait pas être petit ça ne pouvait pas être simplement une cité de la taille d'Athènes voire de Sparte qui est beaucoup plus grand qui a une cora beaucoup plus grande mais ça ne pouvait être qu'un continent donc c'est un glissement sémantique on oublie l'idée de la cité mais on oublie le contexte politique très vite donc ça explique les choses merci pour cet exposé très brillant très riche en implications moi je voudrais vous poser une question peut-être un petit peu parallèle mais qui m'a frappé dans un certain nombre de choses que vous avez racontées et qu'on retrouve ailleurs c'est l'idée que cette civilisation disons hypothétique elle est détruite elle est détruite par une catastrophe et donc il y a deux choses deux éléments dans ma question c'est que souvent cette catastrophe c'est lié à un déluge et que le déluge est quelque chose qu'on trouve dans beaucoup beaucoup de civilisations y compris chez les Aztèques et chez les Mayas donc qui n'avaient pas de connexion avec l'Europe donc cette idée qu'il y a peut-être eu dans l'histoire de la Terre un moment où il y a eu disons des pluies torrentielles etc. il y a eu un certain nombre de catastrophes naturelles qui se sont passées donc cette idée que pourquoi un déluge c'est peut-être que quelque chose dans un récit très ancien dit qu'à un moment donné il y a eu tellement d'eau que tout s'est effondré on voit bien du reste quand il y a des déclissements de terrain etc. on a dit je crois des éléments pour dire que la mer Noire par exemple était contenue dans un espèce de lac et que le barrage a cédé en quelque sorte alors ça c'est une représentation qui se fonde sur non pas une histoire mais disons une sorte de tradition qui imagine mais peut-être basée sur une expérience très diffuse d'une part et d'autre part et là on est peut-être plus proche du mythe de l'Atlantique le fait que toutes ces civilisations qui sont prétendues supérieures de grands savoirs finalement elles ont été détruites parce que c'est la nature qui quelque part on revient au mythe original de l'Atlantique mais dans l'esprit moderne je n'arrive pas à comprendre comment des gens peuvent expliquer qu'il y a eu une civilisation qui était autour de roues et qui va dominer et qui en fait a été complètement écrasée alors elle n'a peut-être pas été écrasée par des minorités ou autres mais ça rebondit sur d'autres éléments de pensée c'est-à-dire que et peut-être à Platon c'est-à-dire qu'on va trop loin et ça se détruit mais le fait qu'il y ait cette espèce de chose c'est que cette civilisation qui serait l'origine de tout qui serait parfaite et tout finalement même dans le récit il y a une contradiction interne quelque part c'est qu'elle n'existe plus tout à fait dans le récit de Platon c'est pas un déluge c'est les tremblements de terre donc déjà lui il ne parle pas du tout de déluge il parle de tremblements de terre et de raz-de-marée la cité d'Atlantide est fondée par Poséidon donc il y a un rapport à la mer qui est très fort et il dit qu'en fait dans le récit enfin Chrétias dit c'est des tremblements de terre qui ont détruit et l'Atlantide et Athènes les deux ont été détruits en même temps puisque quasiment tout est détruit donc c'est pas un déluge néanmoins vous avez raison l'idée de déluge est assez important et on le retrouve dans un certain nombre de mythes alors le truc c'est qu'on sait maintenant à peu près bien connecter les différents types de mythes entre eux le déluge de la Bible on le retrouve dans les cultures sémitiques et on sait très très bien que une grande partie des textes bibliques notamment des textes comme la Genèse sont écrits assez tardivement on les positionne tous après l'exil de Babylone donc au contact des sociétés babyloniennes qui ont cette notion de déluge donc là on voit bien la connexion et on voit bien l'objet le déluge c'est la punition divine au sens strict du terme dans les sociétés mésoméricaines c'est différent parce qu'il n'y a pas un mais des déluges il y a un par l'eau mais il y a des déluges de feu etc et là c'est une vision cyclique de la société donc le fait qu'il y ait un déluge d'eau dans une société comme les sociétés mésoméricaines ou un des dieux principales c'est Tchac ou Tlaloc le dieux de la pluie ça paraît assez logique mais il y a aussi encore une fois un déluge de feu un déluge de boue enfin il y a plein de choses différentes et surtout la grande différence c'est ça c'est le côté cyclique donc effectivement la destruction par l'eau c'est un élément récurrent est-ce qu'il fait partie d'une expérience probablement pas enfin on ne trouve pas d'éléments qui permettent de le dire des gens comme Graham Hancock insistent pour dire qu'il y a eu un déluge ils placent le déluge encore une fois ce qu'on appelle au DRIAS récent au DR3 alors en gros c'est le dernier réchauffement enfin c'est un épisode de fort réchauffement dans le réchauffement global en fait il y a à partir de 17 000 avant notre ère il y a un réchauffement global et puis il y a des phases plus ou moins de réchauffement et de refroidissement et le dernier DR3 c'est assez rapidement sur 2000 ans un réchauffement qui a entraîné effectivement un certain nombre de montées enfin de pluies très importantes ça dure 2000 ans archéologiquement on n'a pas de rupture dans les stratigraphies c'est-à-dire qu'un grand nombre de sites mésolithiques néolithiques notamment de la région turque qui sont très très bien étudiés aujourd'hui autour de goblis d'épée de mouilliers bêtes ou autres tous ces sites-là montrent des stratigraphies très constantes c'est-à-dire que oui ils reçoivent plus de pluie mais c'est pas d'un coup d'un seul parce que pour qu'il y ait déluge il faut vraiment de la pluie très abondante pendant un laps de temps très court la mer noire par exemple on sait géologiquement quand est-ce que ça s'est rempli effectivement c'est un barrage qui a cédé c'est un grand un compte d'effondrement qui a cédé c'est pas du tout un déluge qui l'a rempli d'un seul coup les populations du bord de la mer noire ont vu la mer monter on a eu le temps de se positionner par rapport à la mer donc pour répondre à votre première question l'idée qui est une connaissance des peuples d'un déluge qui est réellement existé paraît très peu probable parce que archéologiquement ça n'existe pas et qu'ensuite l'idée que les dieux punissent les hommes par l'eau c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans les sociétés qui ont de l'eau autour d'elles les sociétés qui n'ont pas d'eau autour d'elles on n'a pas de déluge on n'a pas d'éléments équivalents il n'y a par exemple pas de déluge chez les égyptiens il n'y a pas vraiment de déluge chez les égyptiens il y a des destructions autres mais ça ce n'est pas fonctionnel donc ça c'est un premier point ensuite effectivement le texte porte sa propre contradiction mais le porte à plein d'endroits encore une fois comme je vous l'ai dit au départ le texte se veut être vrai ou en tout cas crédible pour les gens qui l'écoutent mais il comporte ses propres erreurs qui fait qu'il n'est pas crédible et effectivement et c'est d'ailleurs une des limites de toutes les théories des pseudo-archéologues on nous décrit une société atlantéenne absolument parfaite géniale ultra puissante capable de prévenir l'avenir elle prévient l'avenir mais pas le trompe qui l'a détruit c'est un peu problématique quand même dans les textes par exemple que l'on retrouve qui viennent de traditions coptes on trouve ça chez deux auteurs notamment musulmans Al-Makrizi et Al-Masoudi Al-Masoudi et Al-Masoudi dans l'ordre chronologique on parle de ça du déluge mais on parle du déluge biblique c'est écrit par des musulmans donc ils se repositionnent dans la Genèse et effectivement ils disent qu'un roi très sage Suride qu'on notifie souvent à Koufou aurait dans un rêve conscience du déluge aurait enfermé des choses dans les pyramides des salles dans les pyramides bon il le prévoit il le prévoit lui bon les atlantéans n'ont jamais prévu ça enfin c'est pas ils ont été détruits par leur propre élément et dans les textes que l'on retrouve chez Dionélie par exemple les survivants ils survivent au désastre donc ils n'ont pas prévu le désastre alors que s'ils avaient été très sages ils auraient prévu le désastre ils seraient partis avant je veux dire prenons l'exemple de Terra vous savez le centaurin qui a explosé vers 1650 avant notre ère les habitants de Terra ils ont su que le volcan allait exploser ils sont partis donc les fouilles qui ont été faites à Terra les bâtiments sont vides tout le monde est parti donc voilà donc eux ils ont été plus sages que les atlantés ils ont vu le truc et ils sont partis voilà excuse-moi tu peux préciser un peu la catastrophe en question en fait en méditerranée orientale il y a l'île de Santorin donc l'île de Santorin c'est une île aujourd'hui c'est un volcan c'est un volcan plinien qui est explosé voilà de mémoire je crois que c'est vers 1650 mais je n'ai plus la date exacte on a fouillé autour et on a retrouvé un pont pays entre guillemets de cette époque donc de l'époque miloïenne donc l'époque de la Crète c'est le moment de la puissance de la thalassocratie crétoise et ces fouilles ont permis de dégager des rues complètes et des bâtiments complets et encore une fois ces bâtiments ont été parfaitement ordonnés on n'a pas trouvé de mort à l'inverse de Pompéi par exemple effectivement on a trouvé des gens qui ont été pris au piège donc là on est quasiment certain que les gens sont partis d'ailleurs à une époque un archéologue grec a pensé qui a fouillé ce qui a fouillé sur Terre en 67 a pensé que en fait le milieu de l'Atlantide c'était ça c'était l'île de Terre qui avait explosé c'est peu probable c'est très peu probable parce que que Platon a gardé la mémoire orale de quelque chose qui s'est passé 1200 ans avant lui ça paraît très très peu probable très très peu probable il faut savoir que la mémoire orale se perd au bout de 4 générations si elle n'est pas ancrée différemment elle se perd au bout de 4 générations et même les histoires qui sont racontées de manière orale elles changent en permanence et elles changent en permanence ça a été très très bien étudié notamment dans des sociétés sans écriture une étude absolument remarquable dans les années 50 dans les années 60 en Yougoslavie qui a été menée par deux linguistes anthropologues américains qui a suivi des compteurs qui vont de village en village qui racontent des contes d'origine yougoslave et ils se sont rendu compte que d'une année sur l'autre les contes avaient changé déjà mais surtout que d'un village sur l'autre les contes changent parce qu'en fait dans la oralité vous racontez un bloc commun mais vous vous adaptez à votre auditoire aussi vous avez plus d'enfants vous allez insister sur un truc avec plus d'enfants si vous avez moins d'enfants et plus de vieillards vous allez insister sur autre chose donc imaginez qu'on ait conservé la mémoire de l'explosion du volcan 1200 ans après paraît très très peu probable donc cette hypothèse qui avait été avancée par cet archéologue a été totalement abandonnée aujourd'hui voilà alors ça permettait aussi à l'époque on est dans la Grèce des colonels la Grèce se mettre un peu en avant ça permettait à la Grèce des colonels de dire bah oui bon alors ok on a un peu fait un coup d'état on a un peu pris le pouvoir tout ça c'est pas terrible mais nous on descend des Atlantéens alors bon voilà toujours l'idée de la légitimation bonsoir donc en fait c'est cette grande civilisation très avancée technologiquement on a donc les tenants qui disent qu'ils ont retrouvé ces connaissances avec les bibliothèques akashiques etc mais concrètement ils ont eu quoi comme informations ? sauf les fameuses tables Atlantes de table de Total Atlante les tables d'hémoraux de Total Atlante qui donc de Marcel Doréal alors que vous trouverez sur internet très facilement encore une fois c'est un grand vide il n'y a rien dedans dans ces choses mais effectivement un des points les plus importants c'est ça c'est qu'en fait on n'a rien retrouvé donc les pseudo-archélogues comme Gramancock comme Erich Van Daniken comme Charou en fait vont recycler des choses qui sont difficiles à interpréter parce qu'elles manquent de documentation ou qui l'est justement l'ouverture à l'interprétation comme par exemple l'Ile de Pâques c'est un grand classique évidemment toutes les pistes NASCA toutes choses comme ça voilà et puis ils vont insister dans une méthode d'hypercritique sur des choses qui seraient impossibles genre les murs de Cusco non mais non ça ils ne peuvent pas faire on retombe sur le même problème ils ne peuvent pas faire parce que les Incas ils sont trop becs pour le faire mais en revanche des grands blancs puissants avec des bras en cheveux ça fonctionne voilà un des exemples les plus intéressants c'est Jacques de Mailleux alors Jacques de Mailleux il n'est pas dans l'Atlantine enfin il n'en est pas lui il est chez les Vikings c'est les Vikings qui ont tout colonisé tout ça Jacques de Mailleux c'est quelqu'un qui en 45 a trouvé que le climat de l'Argentine était un peu meilleur que le climat de la France voilà qui a fondé en 72 à Montréal il n'a pas pu faire ça en France un centre d'études raciales racialistes et psychiques je crois c'est ça le thème complet voilà et c'est un des quelqu'uns qui communique avec le Grèce donc voilà dans cela bon lui il met en avant qu'effectivement c'est forcément des grands blancs qui ont fait les murs de Tiwanako voilà et que c'est des méchants indigènes après le plan de terre qui ont profité le plan de terre pour les détruire les méchants après ils construisent toute une chose derrière mais on a physiquement rien trouvé effectivement donc mis à part ces tables je dis les fameuses les fameuses vidéothèques sous le sphinx on les cherche encore bonsoir donc on a compris que le mythe de l'Atlantide a été un formidable outil politique un outil aussi pour l'ésotérisme mais je voudrais revenir à Platon quand Platon a proposé ce mythe venu de nulle part je m'interroge Platon a quand même une certaine crédibilité à tenir il est bien parti de quelques racines vous en avez un petit peu évoqué le fait qu'il y ait des tremblements de terre des cités etc est-ce qu'il se serait inspiré d'une culture populaire contemporaine ou bien il a annoncé tout simplement à ses étudiants voilà j'ai créé un mythe qui va nous servir d'allégorie pour pour ses études philosophiques c'est le deuxième cas il annonce une allégorie il annonce pas il annonce pas clairement il dit pas c'est une allégorie puisqu'il est dans un dialogue c'est Critias qui présente à Socrate le mythe mais dans la manière dont il le présente il montre bien que c'est une allégorie il le montre très 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 bien justement à la fois en disant je l'ancre dans une réalité la réalité solonienne mais je la place à des endroits inconnus des grecs et hors du temps pour bien montrer que c'est une allégorie c'est les deux choses qu'il fait il est hors des colonnes d'Hercule au 4ème siècle on n'habite pas dans ces régions là et puis 9000 ans avant Athènes c'est des dates qui sont qui sont qui sont impossibles donc il fait les éléments en revanche si l'île de l'Atlantide en elle-même n'apparaît nulle part parce qu'elle n'apparaît pas avant lui et elle est très peu utilisée après lui là où il l'ancre dans pas dans un mythe populaire parce qu'il est avec des gens qui sont dans l'élite athénienne il l'ancre bien dans la réalité historique athénienne c'est à dire que encore une fois l'Atlantide c'est l'Athènes de la guerre du Péloponnèse qui a perdu et Athènes qui résiste à l'Atlantide c'est l'Athènes virtueuse de Marathon et ça les grecs de son époque ceux qui sont autour de lui le comprennent instantanément parce que ils ont s'ils n'ont pas lu ils ont vu les textes de Thucydide ou équivalent mais il ne semble pas qu'il y ait de mythe il a inventé une mythologie pour le Péloponnèse il l'invente les égyptiens alors il l'invente il l'invente les égyptiens parce qu'il a besoin de montrer que la cité athénienne et la preuve en est elle a perdu la guerre du Péloponnèse a perdu l'idée de ce mythe et elle l'a perdu parce que ce mythe a été détruit avec la cité d'Athènes au moment de la destruction d'Atlantide donc il est obligé de passer par les égyptiens qui auraient gardé ce savoir et les égyptiens c'est un peu comme les caldéens par la suite ont la réputation d'être une situation très ancienne et donc ils conservent une mémoire très ancienne voilà mais c'est donc c'est une manière de montrer que c'est crédible mais évidemment c'est il y a alors je ne suis pas un spécialiste de Rande Platon mais il y a des ouvrages sur lesquels je pourrais vous renvoyer très clairement qui montrent bien comment il construit un mythe crédible par les siens mais qui reste un mythe qui n'est pas qui n'est pas fondé sur une réalité pour moi se pose aussi la question de l'audience réelle vous avez cité les chiffres de tirage de Charou bon 70 000 c'est pas mal effectivement mais est-ce que ce n'est pas des gens qui regardent ça par curiosité je parle de l'Atlantide elle-même pas des théories politiques autour est-ce qu'on a une idée de l'audience réelle de ce truc c'est assez important alors c'est assez important sur les réseaux sociaux aujourd'hui Charou l'époque de Charou de Berger ça a du rédisant la rue Planète s'est arrêtée faute de lecteurs en 71 il y a eu une tentative de relance à une nouvelle planète qui n'a pas fonctionné aujourd'hui sur les réseaux sociaux le mythe de l'Atlantide ou les mythes autour de l'Atlantide ça a des audiences assez fortes alors de vrais croyants au sens du terme les gens qui croient dur comme fer voilà d'exploitants je pense que quelqu'un comme je l'ai couvri exploite le mythe je ne sais pas si il y croit vraiment mais il y a des gens qui croient vraiment il y a des groupes entiers qui sont autour de ça sur des alors en français mais sur des pages francophones mais sur des pages anglophones les 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 vidéos qui parlent de l'Atlantide ou les origines de l'Atlantide je pense à celles encore sur les sur les origines qui s'appellent les origines du Gizet sur les 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 biothèques Atlantienne sous le 5 je crois qu'elle a fait 110 000 vues très rapidement voilà nous on a fait une vidéo de réponses qui a fait 6000 vues enfin vous voyez le truc avec 6000 vues c'est notre meilleur voilà on a répondu par un article et on travaille dessus mais ça a une audience très forte avec des gens qui adhèrent pas forcément ils ne vont pas complètement garder le milieu Atlantide mais qui vont adhérer à l'idée en fait d'une contre-culture c'est ça qui est plus large qui est derrière mais Gramm-en-Cock ils vendent très très bien Eric Von Onikken et Gramm-en-Cock ils vendent vraiment beaucoup de livres il s'est traduit en plein 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 de langues et ils vendent encore et des émissions télé américaines comme Gaia ça fait des grosses audiences non non l'audience j'ai pas de chiffres bruts mais c'est des audiences qui sont importantes et qui rentrent parfaitement dans la question des régimes de post-vérité on apporte quelque chose les sachants nous trompent en réalité ils nous trompent ils nous trompent dès nos origines c'est ça qui est mis en avant on va remercier notre conférencier merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir les prochaines nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'AFIS Science et Pseudo Science en kiosque et sur notre boutique en ligne ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet afis.org et sur notre application smartphone AFIS Science de plus si vous souhaitez soutenir notre association vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet encore merci à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada